M. Amatakjout, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie connaît une situation difficile, baisse de 50% de ses revenus en hydrocarbures. Tout le monde est unanime, nous sommes en situation de grise, même si c'est disposition, même si nous disposons d'un matelas financier assez confortable pour les trois prochaines années. Mais face à cette situation, comment préserver aujourd'hui les droits des travailleurs et les emplois, M. Takjout ? Je pense que pour défendre les droits des travailleurs, préserver les droits des travailleurs, c'est le mot juste et approprié, il va falloir consolider le potentiel industriel existant, de lui donner plus d'égards, il faut l'aider en amont et en aval, qu'il soit un point d'appui pour la création des petites et moyennes entreprises. Parce que c'est par le biais de ces grandes entreprises qu'on peut créer énormément de petites et moyennes entreprises. Si on ne s'appuie pas sur la grande entreprise, si on ne s'appuie pas sur l'industrie existante aujourd'hui, on ne pourra pas aller plus loin. Deuxième élément, c'est toute la question de l'agriculture et de l'industrie de transformation qui fait défaut aujourd'hui. Vous voyez bien que dans les années 80, on avait plus de 280 conserveries halieutiques et aujourd'hui, on n'en a aucune. Dire que ça, c'est un problème. On avait énormément d'entreprises de transformation agroalimentaire, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il va falloir aller en crescendo. Ça veut dire autant produire en agriculture et autant créer des petites et moyennes entreprises de transformation. Ça, c'est l'élément clé. D'ailleurs, les emplois ne peuvent être préservés par un renforcement de l'économie productive parce que créer des emplois dans la fonction publique, dans les services, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que seule l'économie est à même de créer des emplois. Alors, vous parlez de préserver les petites et grandes entreprises. Les petites activités économiques pourraient-elles être préservées, comme par exemple dans l'habillement, la confection et la tannerie, des domaines que vous connaissez ou maîtrisez parfaitement aujourd'hui, qui sont générateurs d'emplois au niveau local. Il y a beaucoup de possibilités dans ces créneaux. À force de créer des activités de l'industrie, de la confection, de l'habillement, dans les tanneries, etc. Ça rejoint aussi la question de l'agriculture. Madame Souhila, en 1973, on a arrêté la culture du coton. Ça fait 25 ans que le dossier est remis sur la table. En 2011, le CPEA avait pris la décision de reprendre cette culture. Aujourd'hui, il n'y a rien. On a constitué un dossier, ça fait 30 ans, de la fibre synthétique, qui est issue du pétrole. Aujourd'hui, il n'y en a rien. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a une frilosité dans l'exécutif aujourd'hui. Et d'ailleurs, même les gouvernements successifs, on ne peut pas incriminer uniquement le gouvernement actuel. Mais à chaque fois, on a tendance à laisser tout ce qui est potentialité, tout ce qui est possibilité de créer les conditions d'une économie productive. Aujourd'hui, on est en train de payer un petit peu la facture de notre laissé-aller, de notre frilosité, de notre négligence, etc. Voilà le résultat. Or, aujourd'hui, maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est la persévérance de nos gouvernants. Est-ce qu'on doit tenir le cap et de ne pas le changer ? Parce que mon inquiétude, c'est de voir, à chaque changement de gouvernement, à chaque changement de personne, on change le cap et on change de programme. Alors, est-ce qu'on tiendra le coup ? Est-ce qu'on va persévérer et à se dire que seul, notre salut passe par l'économie productive ? Ça veut dire qu'il faut que les conditions de notre agriculture, les conditions de notre PME-PMI, les conditions de nos entreprises soient la priorité des priorités de nos gouvernants. Alors, je reprends ce que vous déclariez à l'instant. Vous avez fait référence à 2011 où le CPE, le Conseil de la participation de l'État, présidé par le Premier ministre, avait adopté un certain nombre de mesures dans le domaine de la manufacture, notamment pour relancer le secteur du textile. Vous dites au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cela, un suivi dans les décisions prises par le gouvernement pour ne pas nous retrouver dans des situations où on doit tout refaire et recommencer à zéro ? C'est tout notre mal, aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne suit pas... C'est quand même pour les lois, on a les meilleures lois. Oui, mais on ne les applique pas. L'application des lois... Vous savez qu'une grande république passe par le respect des lois et leur application. Aujourd'hui, ne pas appliquer les lois, ça veut dire qu'on ne veut pas créer les conditions d'une grande nation, d'un grand pays. Alors, militer pour changer les lois, il n'est pas interdit. Chacun de nous peut le faire, chacun de nous peut dénoncer, chacun de nous peut apporter sa contribution pour changer les lois. Mais ne pas les respecter, ça c'est un problème et un tort. Aujourd'hui, la grandeur de notre pays passe par le respect des lois de la république et leur application. Malheureusement, aujourd'hui, vous prenez un petit peu sur les questions de la fiscalité. Il a fallu une crise pour chercher à récupérer de l'argent, pour chercher à créer les conditions. D'ailleurs, ça me pose un problème parce que les lois de la république, il ne s'agit pas que les lois sur la fiscalité ou l'impôt qu'il faut chercher parce que les caisses de l'État sont vides. Il va falloir regarder aussi les lois sociales, les lois de travail à l'intérieur des entreprises. La petite et moyenne entreprise, si elle ne paie pas sa fiscalité, elle n'applique pas aussi les lois sociales. Ça veut dire qu'il y a lieu de ne pas faire de différence, de ne pas se dire qu'il y a une loi où il faut parce qu'elle est liée à l'argent et une autre loi parce qu'elle est liée à l'amélioration sociale des travailleurs, qu'il ne faut pas être regardant. Non, il faut que chacun d'entre nous applique les lois et chacun d'entre nous respecte les lois de notre pays. Mais parallèlement à ces questions, bien sûr, c'est l'économie qui crée la richesse, l'emploi également. Est-ce que les employeurs, parallèlement, doivent assurer une bonne rémunération à leurs employés, les déclarer ? Parce qu'il y a aujourd'hui une opération d'assainissement qui est lancée par la CNAS et qui prend fin éventuellement aujourd'hui le 31. Mais apparemment, ils annoncent qu'ils vont ouvrir encore leur agence le samedi, toutes les agences à travers le territoire national. Est-ce qu'ils les déclarent et est-ce qu'ils payent leurs impôts si on se réfère aussi aux déclarations faites hier justement par le ministre des Finances qui dit que seulement sur les 48 wilayas, il y a 36 qui ne contribuent qu'à hauteur de 1% du total de recettes fiscales ? Malheureusement, c'est la triste réalité. Alors je dirais encore, est-ce que sur la fiscalité, il y a 36 qui participent à 1% ? Il n'y a que 12 qui participent d'une manière régulière. Et c'est les grandes entreprises qui participent, et non les petites et moyennes entreprises qui échappent au contrôle. Alors là, je dirais aussi, est-ce que les lois sociales sont aussi appliquées dans ces 36 wilayas ? Est-ce que les lois sociales sont appliquées dans ces petites et moyennes entreprises ? C'est mon inquiétude, elle est là. Aujourd'hui, on doit se poser la question, est-ce qu'il s'agit uniquement de la fiscalité ? Mais moi je dirais non, il ne s'agit. Quand on échappe à la fiscalité, quand on ne paye pas la fiscalité, ça veut dire qu'il y a quelque part des lois qui ne sont pas respectées et appliquées. Et là, ça c'est le laxisme des gouvernements. Non, je pense que la question de l'identification de l'entreprise, elle est indispensable. Nous sommes le seul pays que nous n'arrivons pas à identifier nos entreprises. Dans quel secteur elles sont ? Combien elles sont ? C'est le seul pays où vous n'avez pas une fédération patronale, sectorielle, bien déterminée, ou qui fait le plastique, qui fait le liégi, le bois, qui fait l'agroalimentaire, qui fait le seul pays où il n'y a pas d'identification. Nous avons des organisations patronales, mais qui sont organisées au sommet. On prend 15, 20 et on crée une confédération. Or, la confédération patronale, elle est l'émanation des fédérations patronales sectorielles, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Alors, on peut dire, on peut faire autant de mécanismes et d'outils pour essayer de voir qui paye et qui ne paye pas. Si on n'organise pas notre économie, nous allons encore avoir d'autres problèmes et des problèmes encore. On va les rééditer. Alors, moi, je dis, l'organisation et le respect des lois sont deux éléments indispensables si on veut créer les conditions d'un pays fort et d'un pays grand, comme on le pense et comme on le souhaite. Oui, mais si on se réfère encore à cette déclaration, 368 Laïa ne contribue qu'à hauteur de 1% de la fiscalité. C'est où réside le problème aujourd'hui ? Est-ce que c'est au niveau du contribuable ? Ben Khalfa appelle les contribuables à plus de civisme fiscal. Est-ce que c'est les impôts qui sont défaillants aujourd'hui ? Ou est-ce que, clairement, les employeurs ne déclarent pas leurs employés ? Ou plutôt ne payent pas leurs impôts, donc de ce fait, ils ne déclarent pas leurs employés ? Il y a un problème culturel. Ça veut dire qu'on n'a pas cette culture de payer les impôts. Écoutez, en Europe, l'impôt est déclaratif. Ce n'est même pas retenu à la source. Là, si la culture n'existe pas, ça veut dire que les gens ne payent pas. Ça veut dire que si on ne met pas des mécanismes... S'ils ne payent pas l'impôt, ils ne déclarent pas leurs employés. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous croyez ? Je suis en train de dire que les lois de la fiscalité, si elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas respectées. Ça veut dire qu'on ne respecte pas, quelque part, aussi les lois sociales. On ne respecte pas aussi les lois sociales. Alors, donc, il faut créer ces conditions. Et là, c'est la responsabilité du gouvernement et non de... Parce que le gouvernement, c'est lui le responsable dans cette affaire. M. Amar Takjout, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, face à cette situation, aujourd'hui, M. Amar Takjout, par rapport à la situation économique du pays, par rapport, justement, à la préservation des droits des travailleurs, par rapport à leurs déclarations, que faut-il faire ? Concrètement, en matière... C'est-à-dire de façon concrète. Écoutez, premièrement, il faut contrôler... On est toujours dans le constat. Des propositions concrètes. Oui, il faut contrôler. Deuxièmement, il faut créer les conditions. Il faut les contrôler de la même manière qu'on contrôle... Qu'on demande à ces entreprises de payer leur fiscalité. Voyez bien qu'on a identifié les gens qui n'ont pas payé la fiscalité et le parafiscal. Aujourd'hui, la CNAS appelle les entreprises à honorer leurs engagements auprès de cette dernière. La même chose, c'est le ministre des Finances qui fait en sorte qu'il interpelle les Wallis pour leur contribution, afin que les 36 wilayas qui sont à la train sur la fiscalité parviennent à récupérer un peu plus. Ça veut dire de passer de 1 à 2. Tout ça, si on ne le fait pas pour les travailleurs, ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Ça veut dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Ça veut dire que notre pays a le sentiment uniquement des sous. Ça veut dire de l'argent. Quand il y a suffisamment, on distribue sans faire de comptes, de calculs. Et quand il n'y a rien, il n'y a plus de sous. À ce moment-là, on cherche et on met des contrôles, etc. Non, le contrôle commence. Ça veut dire qu'on a des sous ou on n'a pas. On a beaucoup d'argent ou on n'a pas. La loi, elle s'applique pour tout le monde. Il faut que les gens s'acquittent de leur dette au prix des institutions, des organismes. D'ailleurs, notre politique est basée sur la solidarité. Si vous ne payez pas de fiscalité, si vous ne payez pas vos impôts, si vous ne payez pas la sécurité sociale, de quelle solidarité on peut parler ? La retraite, elle est basée sur la solidarité. La santé, elle est basée sur la solidarité. C'est le même principe que les autres pays du monde. Alors, si les gens ne participent, de quelle solidarité on peut se vervaloir dans notre pays aujourd'hui ? Alors, là, le gouvernement est interpellé. Mais aussi, les organisations patronales ne se vont pas à donner des leçons de politique, d'économie, de dire que le public est en panne, il est dans l'incapacité de faire de l'économie. Il n'y a que le privé qui peut sauver l'économie algérienne. Bien évidemment, s'ils doivent donner ce qu'on appelle des références, ils doivent donner aussi des exemples, il faut qu'ils interpellent leurs adhérents, il faut qu'ils exigent aux entreprises qui n'adhèrent pas à adhérer. Regardez aujourd'hui le problème au niveau de la Chambre de commerce. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui adhèrent. Or, l'adhésion dans les autres pays est obligatoire. Vous ne pouvez pas exercer votre activité industrielle, commerciale, si vous n'êtes pas inscrite à la Chambre de commerce. Il n'y a que chez nous qu'on permet, qu'on tolère les gens à travailler sans pour autant être inscrit à la Chambre de commerce, ni avoir adhéré à une fédération patronale. Alors, certains considèrent que le secteur public fonctionne selon un modèle des années 70, et souvent soutenu par l'État. Il a engrangé des milliards sans apporter une productivité ou une relance de l'économie. Quel est votre commentaire par rapport à cette question aujourd'hui, M. Takjouta ? Les années 60, c'est bien. Les années 80, beaucoup de privés ont fait de l'argent. Beaucoup de privés ont gagné énormément d'argent pour s'installer confortablement aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas que le public. Il n'y avait pas que le public qui avait profité de l'État Providence. Tout le monde a profité. Alors, donc, qu'on n'essaie pas de dire que le public, il y a beaucoup de privés, aujourd'hui, qui gagnent leurs sous sur les marchés publics, et que ce n'est pas des gens qui ont gagné de l'argent en essayant d'occuper des parts de marché, ou de récupérer des parts de marché ici ou ailleurs, si ce n'était pas les marchés publics. Le même schéma que le public. Ça veut dire que le public a survécu et l'a vécu sur les marchés publics, et le privé a gagné de l'argent sur les marchés publics. Alors, de grâce, c'est grâce à la rente que tout le monde s'appelle public et tout le monde s'appelle privé. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer les conditions d'une économie productive. Tant mieux, il faut persévérer. Simplement, il ne faut pas faire de l'économie sur le dos des travailleurs, il faut faire une économie avec les travailleurs. Faire l'économie sur le dos des travailleurs, c'est inacceptable, injuste, incorrect et indécent. Mais faire de l'économie avec les travailleurs, ça c'est important. Justement, par rapport à cette question, faire de l'économie avec les travailleurs, on est dans une situation difficile. Comment éviter qu'on ne somme dans un scénario similaire à celui des années 90 par rapport à la politique d'ajustement structurel ? Beaucoup d'emplois ont été supprimés, beaucoup d'entreprises ont disparu. Comment éviter un tel scénario aujourd'hui ? L'éviter, c'est de donner plus de liberté aux entreprises, d'aller chercher des parts de marché, d'aller travailler, de créer des conditions. Parce qu'on a tendance à vouloir faire de l'économie de marché, mais avec aussi des mentalités de 1960, de l'économie administrée. Malheureusement, les ministères au pluriel ne semblent pas changer. Malgré que le discours qu'on développe, c'est celui du discours des marchés. L'administration à la peau dure ? À la peau dure, très, très, très difficile. D'ailleurs, le poids de l'administration pèse énormément sur l'économie, et elle ne peut pas s'engager, elle ne peut pas aller de l'avant si cette administration ne fait pas sa même. Il faut qu'il y ait une mise à niveau de l'administration, que vous le vouliez ou non. L'administration bancaire, l'administration fiscale, l'administration tout court, l'administration douanière. Tout le monde doit être à niveau parce qu'on ne peut pas demander à une entreprise de gagner de l'argent et que l'administration continue à travailler comme par le passé. Alors, durant les années 90, plutôt 94, 95, 96, 97, la politique d'ajustement structurel, des milliers et des milliers d'emplois ont disparu, bien sûr avec des entreprises, notamment dans le secteur du textil, c'est des milliers qui sont partis. C'est ça qui a causé en grand la perte du secteur de la manufacture. Exactement, mais sauf que dans l'entreprise publique, on a indemnisé les salariés. Eh bien, écoutez, il y a plus de 200 000 travailleurs dans le secteur de l'industrie du textile et de l'habillement. Et les trois quarts, c'est des travailleurs qui étaient dans le privé, malheureusement. Sauf que dans le public, on a indemnisé les travailleurs. On leur a permis d'aller à la caisse de chômage, on leur a permis d'aller à la retraite. Les licenciements économiques. Mais dans le privé, c'est... Remercier du jour au lendemain. Au lendemain, sans pour autant avoir des droits qui existent. Des droits qui existent. Parce que la loi n'a pas fait de ces délégations. La loi n'a pas dit qu'il y a un travailleur du public et un travailleur du privé. Mais sauf que là où il y a un contrôle, là où les travailleurs sont organisés, ils ont eu leurs droits. Et là où il n'y a pas de travailleurs organisés, malheureusement, ils ont été sacrifiés. Et ça, énormément, beaucoup de travailleurs sacrifiés. Vous avez des travailleurs qui n'ont pas trouvé leur déclaration, qui n'ont pas eu leur retraite complète. D'autres qui ont été errés dans les rues. Ils étaient jeunes. Ils avaient encore des années à travailler. Et ces gens-là, ils étaient laissés. Or que la loi, la loi parle de reconversion. La loi parle de formation. La loi parle de redéploiement. La loi... Et aucun de ces articles n'a été appliqué. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Est-ce qu'on peut continuer de la sorte ? Est-ce qu'on doit créer aussi une économie productive ? Créer des entreprises, qu'on appelle des entreprises de non-droit. Est-ce qu'on peut continuer à laisser des entreprises de non-droit ? Parce que c'est ça. Même le partenariat public-privé, il se pose. Est-ce qu'on doit ramener le public vers le privé pour devenir une entreprise de non-droit ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, parler de partenariat si le privé ne se conforme pas aux lois de la République. Ce n'est pas la fiscalité au social. Parce que sinon, on va créer encore, aggraver les choses et créer des entreprises de non-droit. Et là, ça, je le conteste et je le dénonce. Alors, les licenciements économiques, c'est clair, doivent être accompagnés d'indemnisation. C'est automatique. Ou possibilité de reconversion ? Reconversion, formation, caisse de chômage. Écoutez, vous avez des salariés qui ont 10 ans, 15 ans de contrat et qui cotisent à la caisse de chômage. Du jour au lendemain, ils sont remerciés. Ils n'ont pas le droit de taper à cette porte. Alors que dans le public, parce qu'il a un CDI, pour le même nombre d'années, il a tous les droits. Ça veut dire qu'il passe à la caisse de chômage, il passe à la reconversion, il passe à la formation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. Mais de par la loi, déjà, au-delà de 4 ou 5 CDD, vous êtes en CDI. Eh bien, non. C'est-à-dire qu'on ne respecte plus les lois dans ce pays, on ne peut pas parler ni de politique, ni d'économie, ni de sociale. On ne peut pas parler. Si on ne respecte plus les lois, on n'a pas besoin de légiférer. Mais qui doit veiller à leur respect aujourd'hui. Écoutez, c'est les institutions de l'État. Non, au niveau des usines, au niveau des entreprises, du secteur économique. Écoutez, il faut que la justice assume ses responsabilités. Il faut que l'administration assume ses responsabilités. Il faut que les syndicats assument ses responsabilités. Mais écoutez, il suffit qu'un travailleur pense à créer un syndicat ou à s'organiser pour se défendre et les licencie. Et qui peut le défendre ? C'est l'inspection au travail. Et souvent, les inspections de travail sont aux abonnés absents. Souvent, ils vous disent, écoutez, je vous donne un PV de non-conciliation et débrouillez-vous. C'est quoi ce pays ? C'est quoi cette histoire où les lois ne sont pas respectées ? Même dans le privé, on peut créer sa propre section syndicale ? Bien évidemment. Bien évidemment. Il y a eu plutôt une convention qui a été ratifiée dernièrement entre le JTL et différentes organisations patronales. Non, j'ai entendu parler de cette convention, mais elle n'est pas encore signée. Voilà, la création. Je ne pense pas qu'elle aura beaucoup d'effets. Pourquoi ? Parce que si les entreprises ne sont pas organisées... Parce que ce qu'il faut rechercher aujourd'hui ? Il faut rechercher à ce que les entreprises soient organisées en syndicat patronal pour qu'on puisse créer les conditions de négociation de conventions de branches, comme dans tous les pays du monde. Parce que vous avez aussi un autre problème aujourd'hui, madame. Si vous avez le privé et le public, il y a un problème de dumping. Si le salarié du coin, on ne lui paye pas les cotisations, on ne lui paye pas le minimum, on ne lui donne pas les droits, ça veut dire que cette entreprise, elle est mieux compétitive, elle est meilleure que l'autre qui paye ses charges, qui paye les salariés, qui donne le minimum. Alors, pour éviter le dumping, c'est quoi ? C'est créer les conditions de fédération patronale sectorielle, fédération de travailleurs sectorielles, et en même temps, créer aussi les conditions de négociation d'une convention de branches, qui doit mettre à niveau tout le monde, pour que les gens puissent travailler sereinement, travailler correctement, et être en compétition correctement. Alors justement, des questions d'auditeurs, par rapport à ce que vous déclarez à l'ESTA, M. Takjout, ils vous disent que le JTA participe à différentes rencontres tripartites, bipartites avec le gouvernement, mais sans apporter des solutions concrètes à tous les problèmes que vous soulevez aujourd'hui. Quel est votre commentaire sur cette question précisément, M. Takjout ? Si on doit charger le JTA d'avoir à réfléchir, à faire des propositions, écoutez, qu'ils nous laissent le pouvoir, que les autres partent. À quoi ça sert d'avoir un gouvernement, des partis politiques qui se battent, qui sont en chamaillerie tout le temps, pour ne pas apporter une réflexion et une proposition. De grâce, si vous voulez laisser les travailleurs à eux seuls faire le constat et apporter des solutions, je dirais encore qu'il vaut mieux leur laisser le pouvoir. Alors, il vous dit, la fiscalité ordinaire ne règle que 95% des salaires du secteur public, ce qui n'est pas tellement vrai. Écoutez, moi je ne sais pas, maintenant, est-ce que c'est vrai ou juste ? Je ne pense pas que ce soit vrai, mais la fiscalité, c'est une autre question qu'il faut analyser. Il faut laisser les experts en parler sur cette question. Alors, autre question. Pourquoi les millions de pots au vignes jetés dans les poubelles après le sacrifice de l'Aïd al-Adha ? Ils ne sont pas profitables à l'industrie du cuir ou à l'exportation ? Vous l'avez toujours soulevé, ce problème ? Oui, c'est dommage parce que s'il y avait de la sensibilisation pour les... On a mis les moyens en amont dans les collectivités locales. Et une bonne sensibilisation, on aurait récupéré ces pots et ils auraient été transformés. Malheureusement, notre pays délaissent cette matière qui est naturelle, qui est là, au même titre que le pétrole. On a tendance à la négliger. Moi, j'ai vu au Maroc la sensibilisation des mosquées, la sensibilisation des associations, la sensibilisation des communes pour que les pots en Harl'Aïd ne soient pas... Vous dites même qu'elles font objet de contrebande. Qu'elles font objet de contrebande, ces pots ? Oui, aujourd'hui, oui. Ces pots, elles sont exportées clandestinement. Donc, clandestinement, il y a même une main basse sur les pots par quelques étrangers aussi avec la collaboration d'Algériens. On dit des Turcs, des Syriens, des Turcs, etc. qui ont une main basse sur cette matière première. Alors, depuis 2011 à ce jour, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une relance du secteur textile et cuir aujourd'hui, M. Takjout, concrètement ? Oui, il y a. Est-ce que les machines reprennent graduellement ? Oui, ils reprennent. Vous allez nous donner quelques indicateurs, allez. Non, non, ils reprennent. Il y a une courbe ascendante, mais très lente, mais elle existe. Ça veut dire que... Je vais vous dire une chose. Franchement ? Franchement et sans détour. Ce n'est pas les mêmes résultats qu'on a entre 2014 et 2015. Il y a un léger mieux. 2015, 2016, on a clôturé... On l'entame mieux que le premier trimestre de 2015. Donc, il y a des choses qui changent dans ce secteur. On a une activité, on a un marché, on a un savoir-faire dans le professionnel. Nous sommes en train de chercher à aller vers le domestique pour essayer de trouver des segments qu'on doit choisir sur le marché national. Je pense qu'on peut y arriver à faire quelque chose très franchement. Je pense que nous avons un rendez-vous parce que le plan parle de 2020 aussi. Et c'est à 2020, on verra bien. Mais combien d'entreprises ont ouvert aujourd'hui ? Nous avons... Et 100 en activité. Nous avons 44 entreprises. 44 entreprises qui sont en activité. Il y a le fameux projet de Relizen qui lui... Algéro-Turk. Algéro-Turk. Il y a une autre usine, c'est Meskiana, qui pourra trouver aussi aboutir à un partenariat. Très prochainement, elle fait dans la filature en laine. Est-ce que c'est un secteur qui intéresse aussi l'investissement étranger ? Nous avons vu pour Relizen, il y a le projet Algéro-Turk. Même s'il n'a pas encore démarré, il est en voie de réalisation. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi qui sont dans le pipe éventuellement pour relancer cette activité ? Je pense que ce n'est pas à l'état de créer des entreprises dans l'industrie du textile. Ça, c'est au privé d'aller vers l'investissement. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de PME dans ce secteur qu'on peut créer pourvu qu'on donne la possibilité à ces entrepreneurs de le faire et en même temps d'encourager beaucoup plus la création de l'entreprise productive que d'aller dans la spéculation, dans l'importation. Alors, les textiles, tout comme les activités de tannerie qui existaient auparavant, que deviennent-elles aujourd'hui, ces activités ? Les tanneries, nous n'en avons pas beaucoup. Il y a 17 tanneries privées. Il y a 4 ou 5... Pourtant, ça crée la richesse au niveau local. Exactement, mais il y a 17 privées. Les gens vivent grâce à ça au niveau local. Je vous assure que ces pays-là peinent énormément. Ils ont beaucoup de problèmes parce qu'on ne les regarde pas. On n'essaie pas de les aider. Et ça, c'est dommage. Ça me donne l'impression que souvent, le gouvernement n'aime pas le public, il n'aime pas le privé. C'est bizarre comme situation. C'est un constat que je fais. Ça me donne l'impression qu'il n'aime pas l'économie d'une manière générale. Ça veut dire ni privé ni public. Alors, autre question, pourquoi les tissus sont taxés à tort à 30% de droits de douane au même titre que les produits finis confectionnés ? Écoutez, ça, c'est une aberration parce que ce tissu qui est taxé à 30% est appelé à être transformé. Donc, il a un surcoût. Donc, il est moins compétitif sur le marché. Parce qu'il vaut mieux ramener des chemises finies et les taxés à 30% que de ramener des tissus à les fabriquer. Parce que vous avez le coût de travail, le coût de la fiscalité. Et ça, ça devient moins compétitif. Alors, pour relancer le secteur du textile, est-ce qu'il faudrait qu'on s'habille algérien aujourd'hui ? Est-ce que vous vous habillez algérien, M. Takjout ? Oui, on me pose souvent cette question. Mais je m'habille algérien. 100% algérien. Oui, oui. Il faudrait que tout le monde donne l'exemple. Parce que nous avons vu aussi, par exemple, dans certains pays, les hauts responsables de l'État s'affichent avec des produits. C'est pour booster, justement, la production nationale en étant fiers. Tout le monde doit donner l'exemple, même au sommet de l'État. Oui, on ne peut pas... C'est pas parce que je suis habillé algérien, que je suis mauvais syndicaliste, ou habillé avec un costume étranger, on est un meilleur et bon ministre. Non, c'est de savoir porter par rapport à son âge. Tout le monde doit donner l'exemple. Exactement. S'habiller algérien. L'exemple est... Et se vanter d'avoir porté algérien. Mais il faut améliorer la qualité. Non, non. Qu'est-ce que vous avez à redire de ma qualité ? Non, elle est bonne. Bon, ce matin, en tout cas. M. Amartak Jout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end. Merci. Merci.